bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la maison en fait je voulais faire mon premier unboxing mais je me suis trompé dans le réglage de la caméra résultat je suis obligé de le refaire parce que c'était inexploitable donc je vais vous montrer directement tout ce que j'ai déballé c'était vraiment super de déballer tout ça je regrette de pas vous montrer mais non voilà donc en fait chez momox donc c'est un site que j'ai découvert cet été bien malheureux pour moi et mon porte monnaie parce que du coup j'y suis allée déjà deux fois et j'ai déjà fait deux commandes depuis cet été et c'est un site donc on peut acheter des livres d'occasion qui sont entre enfin qui peuvent coûter seulement deux trois quatre euros donc c'est vraiment super quand on a besoin de livres pour l'école donc eh bien j'avais déjà commencé j'avais déjà acheté une première une première série de livres pour un rallye lecture pour la rentrée et là donc j'ai acheté une deuxième deuxième série de livres pour un rallye lecture pour noël et donc ce rallye lecture en fait je me j'ai repris celui de sans le han qui ressemble un peu à ça donc elle a là je crois une bonne cinquantaine de qcm pour plusieurs albums de jeunesse sur noël pour la rentrée c'était pareil donc du coup eh bien je me suis fait plaisir chez momox donc voilà qu'est ce que j'ai commandé chez momox alors j'ai reçu le petit lapin de noël de olga lécaillé alors vous m'excusez ainsi jamais j'écorche un peu les noms et que je trouve très sympa parce que c'est un texte une image et ça peut être pas mal pour mes petits lecteurs pourquoi pas refaire un jeu d'étiquettes et retrouver les images qui correspondent aux textes ça me plaît pas mal pour laisser un donc en fait ce rallye lecture je l'utilise beaucoup pour mes ce 2 en tout cas pour la première période j'ai utilisé pour la pour les ce 2 quand j'avais quand j'ai besoin d'être d'avoir des moments d'autonomie enfin qu'ils soient en autonomie parce que je suis plutôt avec les ce 1 donc les ce 2 pouvait être dans le coin lecture et faire ce rallye lecture je fais des petits ateliers et je fais tourner mes trois groupes de ce 2 et donc du coup voilà donc j'avais tous ces petits ralenture ça leur a bien plu et en fait ils ont quand même au final lu pas mal de livres sur la rentrée alors ici on a igor petit vampire qui je trouve assez bien adapté pour le ce 2 parce que là on a quand même pas mal de textes un peu d'illustration donc ça c'est aux éditions folio cadet première lecture et donc c'est de yann walcker et henry fellner donc voilà c'est pas mal pour du ce 2 très très bien pareil aussi pour le reine du père noël encore un livre avec quand même alors un peu un peu plus d'illustration mais quand même pas mal de textes et ça c'est donc il y en avait aussi pour le rallye de la rentrée c'est aux éditions mille en poche donc ça c'est le reine du père noël de mille marlowe et paul palqua donc ça c'est vraiment pas mal du coup pour des c1 qui sont assez bons lecteurs et puis pour le début des ce 2 cette collection vraiment elle est super ensuite il y avait le nounours de noël alors ici il ya beaucoup plus d'illustration et un peu moins de texte donc je pense que je vais commencer à inclure mes c1 dans ce rallye parce que là j'ai beaucoup de beaucoup d'albums de jeunesse où il ya quand même des des peu de texte donc je me dis qu'il ya certains c1 qui seront tout à fait capables de lire tout ça alors pour aussi vous expliquer parce qu'il y en a souvent qui me pose la question avec quel budget j'achète tout ça alors pour ces livres là que ce soit pour le rail pour les livres de la rentrée les livres là de noël je l'achète avec mon budget perso parce que finalement ces livres et ben ils vont être dans la bibliothèque de ma fille le reste de l'année oui d'ailleurs on est dans la chambre de ma fille avec toute sa bibliothèque là juste derrière donc elle a quand même pas mal de livres parce que en fait je fais beaucoup de brocante enfin beaucoup de gens me donnent des livres mes tantes je récupère aussi les livres quand j'étais petite et puis voilà dans les brocantes on trouve des livres de chez l'école de loisirs à 1 euro donc je me régale à chaque fois du coup voilà donc donc du coup et bien les livres que j'achète à chaque fois je les achète avec mon budget perso parce que j'aime bien pouvoir faire en sorte que mes enfants puissent en profiter donc là ma fille mais aussi mon fils un peu plus tard et puis si jamais je devais changer d'école va comme ça au moins je repars avec mes séries de livres et je pourrais les réutiliser dans d'autres écoles donc ça c'est quand même pas mal alors on continue ça alors je suis trop contente celui-là j'avais pas fait attention quand je l'ai commandé chez momox donc c'est les trois cadeaux de gilles et c'est un conte de chantal marole et surtout c'est illustré par sophie knif et j'adore cette illustratrice parce que j'avais un album quand j'étais petite dont les illustrations étaient sophie knif et qui vraiment qui j'ai adoré je vous montrerai ça tout à l'heure d'ailleurs les livres de noël que j'avais déjà à la maison donc ça c'est donc toujours dans chez chez ma commande de chez momox il ya aussi la lettre du père noël ici avec des un petit texte beaucoup d'illustrations des illustrations tout douce donc voilà donc c'est il y a un petit peu tout donc c'est bien finalement même si jamais je destine surtout à mes ce2 ces rallye lecture et bien c'est des textes qui peuvent lire pendant 20 minutes de temps donc ils peuvent finalement lire un livre en une seule séance puisqu'ils sont assez court ensuite après on a le loup noël donc de l'école des loisirs écrit par michel gay et là donc avec une couverture plus rigide et encore une fois beaucoup d'illustrations et un peu moins de texte donc voilà et puis après on a le retard du père noël avec l'illustration de sylvie osary luton donc là ici aussi énormément d'illustrations donc voilà très coloré ça a l'air très chouette on a envie de le lire alors pour pour tous les choix des titres que j'ai fait sur momox donc c'est en rapport avec le rallye lecture que propose le blog sans le han donc parmi ces 58 titres à elle bah moi j'allais sur momox je tapais les titres et si jamais c'était un prix raisonnable à chaque fois j'ai essayé d'acheter des livres en dessous de 3 euros et donc là j'ai environ 11 livres pour 30 euros donc c'est pas mal donc voilà du coup j'ai commandé en fonction de elle ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle proposait sur les rallye lectures qui était déjà tout fait les qcm qui était déjà tout fait donc voilà alors j'avais j'en ai profité quand même dans cette commande j'ai d'autres parce que là vous j'ai pas j'ai pas 11 livres ici parce qu'en fait j'en ai trois autres que j'avais commandé c'est des livres de philippe corentin et elle propose aussi sans le han un rallye lecture de philippe corentin que je pense que je ferai à la prochaine période donc je vous montrerai j'en ai déjà toute une collection à la maison c'est vraiment un auteur qui est super sympa donc voilà pour les livres que j'ai commandé chez momox et pour ceux que j'ai à la maison donc je vais vous montrer mon fameux livre que j'avais quand j'étais petite et qui était illustré par sophie kniff et donc c'est des contes de noël et alors quand je leur vois et ben c'est vrai que en fait il y a très peu d'illustrations mais le peu d'illustrations qu'il y a et bien elles sont vraiment restées dans ma tête alors je vous montre celle que j'ai adoré enfin celle que je sais pas qui est restée dans ma tête enfant c'est celle-ci alors c'est peut-être le paysage en arrière-plan avec enfin le fait qu'il soit dans sa grotte et que du coup on voit en premier plan tous les jouets et l'arrière-plan avec le village derrière enfin cette illustration c'est vraiment mais moi je l'ai adoré quand j'étais petite donc voilà donc ça c'est l'illustration de Sophie Kniff et j'ai aussi un autre livre où on retrouve Sophie Kniff et d'autres illustrateurs très sympas donc là c'est 52 histoires courtes et amusantes donc c'est aux éditions Lito et ben ça c'est pas mal parce que c'est des histoires assez courtes et je me dis que pendant la période de noël en plus du rallye lecture que je vais proposer pourquoi pas lire au retour de la récréation de l'après-midi où souvent les enfants sont un peu énervés ou alors au retour du midi une petite histoire c'est assez court et puis pourquoi pas projeter les quelques illustrations sur le sol CBI donc ça je pense que voilà j'en piocherai là-dedans des petites histoires avec des jolies illustrations entre autres de Sophie Kniff donc voilà qu'est-ce que j'ai aussi à la maison ben j'ai la fameuse petite fille aux allumettes j'en ai plusieurs d'ailleurs des albums mais ça c'est celui le plus sympa cartonné et assez joli et c'est quand même un conte incontournable sur noël donc écrit par Hans Christian Andersen donc voilà parmi les livres de noël j'ai aussi le palier de noël qui fait partie du rallye lecture aussi de Saint-Lehane qui est très sympa de chez l'école de loisirs après j'ai aussi alors la véritable histoire de Saint-Nicolas celle-là j'aime bien la raconter à mes élèves parce que comme j'ai des origines belges et ben j'aime bien leur expliquer qu'effectivement d'autres pays comme en Belgique et bien on reçoit pas toujours les cadeaux le 25 décembre et il y en a qui le reçoit donc plutôt au mois de décembre le 6 décembre et donc du coup j'aime bien cette petite histoire-là que je leur raconte souvent il y a aussi quand je serai grand je serai père noël de Grégoire Solotareff voilà ça c'est vraiment un super livre qui fait partie aussi du rallye de Saint-Lehane et qui est très très chouette ça c'est vraiment un beau livre celui-là et puis ici j'en ai un de chez Fleurus que j'avais dû acheter il y a très longtemps c'est 24 histoires autour du monde mais alors je sais pas pourquoi j'accroche pas les illustrations, les histoires je suis là, je suis pas très fan mais je l'ai dans ma bibliothèque et puis alors le dernier c'est un que j'adore, je le trouve trop rigolo c'est Sacré Père Noël de Raymond Bridge aux éditions Grâce et Jeunesse alors il me fait rigoler parce que en fait ce livre-là c'est une bande dessinée avec très peu de texte et c'est l'histoire d'un père noël grincheux qui se plaint, qui fait froid, voilà en gros il faut qu'il aille travailler ça a l'air de bien le fatiguer et donc il est en train de râler mais bon voilà il s'occupe de ses reines, il a l'air de bien aimer ses reines de bien aimer ses chiens mais alors bon il est là sale temps oh là là manquait plus que la pluie et du brouillard et donc voilà du coup il arrête pas de râler c'est un père noël super grincheux il me fait rigoler, enfin vraiment comme certains d'entre nous ont fait notre boulot ça nous fatigue, enfin je sais pas enfin il y en a peut-être qui sont rigris par rapport à leur boulot et donc du coup il me fait rigoler puis à la fin en fait on le voit, c'est ça qui est sympa enfin on a du mal un petit peu à imaginer un père noël aussi grincheux donc c'est sympa de pouvoir voir le père noël autrement et puis il rentre chez lui le soir et puis il fait son petit bîner de noël il fait des petits cadeaux à ses animaux et puis il s'installe devant la télé il boit son petit verre de vin donc c'est super rigolo finalement de voir le père noël un peu comme n'importe qui irait au boulot il rentrerait le soir regarder sa petite télévision donc vraiment celui-là je l'adore et en cycle 3 je me dis qu'on peut reprendre les illustrations et en faire toute une histoire vu qu'il y a peu de texte on peut très bien partir de cet album pour écrire une histoire sur le père noël grincheux voilà du coup pour les livres enfin tous les livres que j'ai sur Noël j'espère que cette vidéo elle vous aura permis de découvrir des nouveaux titres que vous ne connaissiez pas forcément et puis si jamais vous ne connaissiez pas non plus le site Momox n'hésitez pas à y aller c'est vrai que c'est quand même pratique je constate dans les réseaux sociaux qu'il n'y a pas que moi en tant que maîtresse qui ai découvert ce site-là et alors pour voilà à chaque fois j'ai dépensé dans la trentaine d'euros et du coup je n'avais pas de frais de port donc je crois que c'est à partir de 5 euros enfin je me trompe peut-être qu'on n'a pas de frais de port donc franchement n'hésitez pas à y aller parce que quand on voit voilà c'est des livres d'occasion mais ils ne sont pas cornés ils sont à peine utilisés donc franchement allez voir et profitez-en franchement on trouve énormément de choses c'est super voilà j'espère que du coup ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de maîtresse et en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt salut salut ah j'adore l'illustratrice c'est Sophie Kniff j'ai pensé boutique lorsque ça